Tu veux que je te raconte l'histoire du mer qui permet de faire circuler le Père Noël ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antiprice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Comme tu le sais probablement déjà, le Père Noël passe toutes ses nuits du 24 décembre à livrer des cadeaux dans le monde entier. Et c'est grand le monde entier. Alors, il ne doit pas perdre de temps de transport. Pour ça, il a un traîneau magique qui est traîné par des reines magiques. Il en a 8 d'ailleurs, pour aller encore plus vite. Tu sais comment il et elle s'appellent ? Il y a Tornade, Danseur, Fury, Fringant, Comet, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Ils ont tous un rôle très important. Par exemple, Tornade est la plus rapide. Et Comet apporte le bonheur aux enfants. Quant à Tonnerre, c'est le plus costaud. Pour réussir à faire toutes les maisons du monde en une seule nuit, le Père Noël a besoin d'aller tellement vite qu'il dépasse parfois les limitations de vitesse. Pour ne pas risquer d'avoir à mettre le Père Noël en prison, ce qui serait vraiment horrible, le maire d'une petite ville a eu une très bonne idée. Tu veux que je te la raconte ? Je te dis ça dans un instant, mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hétérodonte ? C'est un mot compliqué, mais ça veut dire quelque chose d'assez simple. Un hétérodonte, c'est un animal qui a plusieurs dents différentes. Par exemple, toi et moi, on est des hétérodontes parce qu'on a des incisives, des canines, des molaires. Les chiens, les chats et les lapins aussi sont des hétérodontes. A l'inverse, il y a des animaux qui n'ont qu'un seul type de dents, comme les dauphins, les orques et les bélugas. On dit qu'ils sont homodontes. Pour en revenir à notre histoire, un maire d'une petite commune a déposé un arrêté municipal pour les 24 et 25 décembre. Un arrêté municipal, c'est une loi, mais qui ne s'applique que dans une ville ou un village. On peut le voir sur le site internet de la mairie et c'est du sérieux. Article 1. Le Père Noël est autorisé à circuler avec ses raides et son traîneau comme bon lui semble, tout en respectant la sécurité de chacun des usagers. Article 2. Il est interdit de donner à manger aux reines, car en cas de mauvaise digestion, cela pourrait entraîner un retard dans la distribution des cadeaux. Article 3. En cas de rencontre avec le Père Noël, les habitants doivent respecter les gestes barrières et notamment le port du masque. Comme tu peux l'entendre, c'est très très sérieux tout ça. Il y a même un panneau spécial qui a été créé. C'est un triangle blanc avec les contours rouges. À l'intérieur, le Père Noël et ses reines sont dessinées. Ça veut dire qu'il faut les laisser passer. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. 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 C'est un podcast BFM TV.